Honorable Président, merci pour la parole. Je suis inquiet par une chose, c'est que lorsque l'on a les lois de finances d'un exercice à l'autre, on remarque qu'on a les mêmes lacunes, les mêmes résultats, les mêmes problèmes. Au final, rien n'échange. Nous sommes devenus ici, et d'ailleurs votre intervention en début en disant est-ce que les débats étaient nécessaires, avait toute sa place parce que nous ressemblons de plus en plus à une religion morte où nous avons conservé les rites, mais dans lesquels plus personne ne croit. À quoi est-ce que correspond un débat aujourd'hui qui est fondé sur un dogme en disant que nous sommes l'autorité budgétaire ? Quand nous regardons la loi de finances telle qu'elle est, elle révèle une chose, c'est que le gouvernement dans la phase d'exécution, la phase administrative réécrit totalement la loi de finances. Je dis bien, réécrit à sa guise. Et ce que je trouve encore gravissime, c'est les réponses que l'on trouve dans le rapport et qui sont faites par les ministres des finances. Parce que là, c'est un mélange de confusion à la page 6. Le ministre des finances justifie les dépassements des crédits par l'autorisation de mouvements des crédits qui sont certes autorisés par la Lofip, mais qui ont une limite. Les dépassements dont nous parlons dans la loi telle qu'elle a été exécutée sont des dépassements qui sont allés au-delà de ce que la loi autorise par la voie réglementaire. Vous avez des crédits qui sont dépensés à 200%, à 300% par certaines institutions. Cela n'est pas permis. Et quand vous regardez dans la loi, le ministre des finances dit finalement, l'autorisation du Parlement, elle n'est que formelle. Parce que le gouvernement a le droit par la voie réglementaire de modifier cela. Et il y a encore une grossièreté dans le rapport quand le ministre dit que la loi de finances, la reddition de comptes équivaut à la loi de finances initiale. Mais non ! La loi de finances initiale autorise la reddition de comptes constate. On ne peut pas confondre les deux. Et il ne faut pas que dans la tête du gouvernement il y ait cette idée que quand on a fait la loi, on l'a fait pour la forme et eux, quand ils exécutent, ils font n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Ici, et le Parlement doit assumer son rôle, c'est de contrôler, mais c'est d'également sanctionner. Parce que, comme l'a dit le collègue Diane tout à l'heure, on a l'impression que d'un exercice à l'autre, le Parlement est démulé. Et du coup, l'IGF fait à notre place le boulot que notre commission doit pouvoir faire. Je dis ici qu'il y a une délinquance dans la gestion des finances publiques qui ne peut plus être tolérée. Et il faut prendre des mesures. Moi, j'attendais, dans les recommandations, qu'il y ait des mesures claires de ce point de vue. Le ministre des Finances ne peut pas nous égarer en disant que la situation est exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Depuis des dizaines d'années, chaque fois, la reddition de comptes nous montre que le gouvernement s'en fout. Nous disons que nous sommes autorités budgétaires, mais le gouvernement s'en fout. Donc, la situation n'est pas exceptionnelle. C'est l'habitude. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Je dis bien une délinquance. Deuxième élément, ce que vous regardez sous le compte spécial, qui est le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, monsieur le président. Ma femme... Ah oui, délinquance, ça veut dire... Ah oui. Mais, honorable président, vous avez votre religion, je la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis, ici... Ah ben, vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles. Vous dites que vous retrez la parole. Vous négociez... Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes délinquant. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. C'est ça. Vous êtes ridicule. C'est délinquant. C'est délinquant.